salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur sons of the forest et on va poursuivre le développement de la base alors je réfléchissais déjà à faire une petite balustrade ici peut-être finalement à repousser d'un cran le début de la base pour avoir une toute petite terrasse pourquoi pas éclairer donc on va se pencher là dessus bon vous voyez sinon que j'ai bien avancé ah on entend qu'advine qui se baigne il me semble qu'il est coincé en dessous on l'entend clairement mais on le voit pas je me suis fait un petit chariot ça va nous permettre d'aller chercher des bûches et puis ensuite je lui demanderai de remplir les pierres il va nous remplir le stockage de pierres là il avait fait les bûches c'est bien il avait bien brisé maintenant faut passer aux pierres j'espère qu'il va sortir il est sorti mais il s'en va je ne sais pas pourquoi il est mystérieux de toute façon je vais rien morder donc il n'y a pas de raison qu'il parte ok donc ça c'est bien parce que ce chariot est éclairé la nuit ah d'accord j'ai peur je pensais que c'était un calibre oui il est parti quel vilain il a été vexé par ce que j'ai dit alors quand on est ici déjà première chose non c'est pas ça première chose c'est ça et ça oui on tranche au milieu et on récupère on place ici on récupère à nouveau et comme ça on se fait une petite rambarde on a besoin également d'une planche plutôt deux d'ailleurs on va en récupérer deux et le tour est joué ça nous fait une rambarde qui est plutôt sympa d'autre part je sais pas si j'en mets une de l'autre côté par contre la question d'ailleurs c'est parce que c'est possible pourquoi pas rejoindre combler avec du plancher et comme ça c'est encore moins choquant à voir parce que c'est vrai que le trou là il est embêtant on verra bien mais l'autre chose que je voulais faire c'est ça je prends encore des bûches je place une là attends normalement tu proposes peut-être c'est trop gros on peut couper en deux je sais plus si c'est en deux ou si c'est un quart dans le doute tout comme ça tu proposes pas là tu proposes c'est pas dans ce sens là oui c'est ça voilà on a mis un soutien on peut récupérer celle là donc et comme ça 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 sera un petit pilier pour mettre une lampe de ce côté là pour que cette mini terrasse qu'on a ici soit éclairée ça peut être pas mal d'autre part ça pourrait faire la même au niveau de l'entrée donc faut encore deux bûches le niveau de l'entrée on mettrait deux là ça serait l'encadrement de porte qui serait en même temps éclairé on va faire un côté de toute façon l'autre n'étant pas fini et du coup on a de la pierre au milieu mais avec des poutres apparentes mariage, pierre, bois ce que j'avais dit que j'essayerais de faire donc que je vais le tenir ça tombe tout le temps dans l'eau c'est pour ça qu'il faut absolument mettre une rang d'arbre je lui ai donné le gun pour l'instant j'ai pas eu le temps d'aller chercher l'autre pompe on a ça de récupérer donc là on a tout un côté de fait j'aurais bien aimé que Kevin reste franchement je sais pas pourquoi il s'est barré ça m'arrange pas du tout parce que je voulais lui faire collecter des pierres et là il a rien fait donc quand on a fait ça déjà on regarde combien on a 1, 2, 3, 4, 5 ok elle est en train de nager en dessous aussi c'est terrible donc ça veut dire que peut-être qu'il y a une fenêtre puisque là c'est le début avec la porte ça serait une fenêtre de ce côté ici et une fenêtre de l'autre je sais pas si ça fait pas peu vu la taille du bâtiment elle a l'air d'aimer à nouveau nous on mettrait une fenêtre là une fenêtre là que ça serait mieux non là il n'y a pas de fenêtre en fait je crois que ça serait carrément mieux d'avoir deux fenêtres de ce côté deux fenêtres de l'autre vu la taille du bâtiment une fenêtre de chaque côté ça fait vraiment très maigre c'est fini le petit bain là je veux voir ce que ça donne un mur à la fois pierre et bois donc on va finir celui-là ça paraît pas mal pour le moment après ce que je ferais bien aussi c'est d'avoir un plafond légèrement surélevé donc peut-être d'une moitié encore pas forcément d'un complet une moitié ça serait plus sympa je trouve pareil est-ce que ça va être possible là on va voir je vais ramener à nouveau des bûches ça donne plein de trucs à faire en même temps l'absence de Kelvin devient regrettable il est utile d'aller se perdre le pauvre on le voit même plus là voyons sur le GPS ah il est en train de faire tout le tour ok des petits mystères il est traversé le pont mais il s'est dit ah non je vais faire tout le tour alors ouais ce qu'on pourrait faire aussi du coup puisque ça a été éclairé c'est avoir un panneau solaire de chaque côté genre là contre ce mur et contre l'autre pour éclairer justement la devanture la façade là j'ai récupéré ça juste pour voir un truc voilà est-ce que j'avais pas coupé un demi déjà non donc je vais couper un demi maintenant on va voir si ça peut se mettre et si la hauteur est acceptable elle est intéressante ouais donc là ça se met pas mais peut-être peut-être que c'est normal attendons un peu peut-être qu'il faudrait que ce soit fini en haut comme ça oui ok ce serait plutôt ça et après à la hauteur ça serait pas trop mal à voir je vais combler je vais combler tout ça puisque je veux que ce soit de la pierre alors est-ce que je veux que ce soit dessiné avec un cadre en bois là il y a la question ou est-ce que ça fait juste des poutres montantes bon je vais finir ça on va voir j'ai l'impression que si je mets trop de bois ça va faire vraiment trop quadriller mais en même temps je peux pas ne pas en mettre vu que j'ai commencé on va finir ce moment là regardez vous voyez hein il aurait pu me remplir le truc et ça m'aurait bien aidé mais comme il est pas là du coup bah je me retrouve à devoir tout faire qui est bien dommage mais ce qu'on va essayer de faire c'est de se faire un mur les fenêtres et de regarder ce que ça donne déjà comme ça ça me paraît être la bonne réflexion et puis ensuite si ça va pas comme ça on a pas trop fait on peut démonter tranquillement voilà comme ça de bout en blanc on regarde ça choque pas là on est arrivé sur le haut complet ça peut faire pas mal quand même on va faire une fenêtre à côté et après on s'occupe de l'électricité aussi il y a toujours les ratons laveurs qui se promènent il a plongé lui aussi ça les a perturbés ma rombarde tous hein alors je vais regarder juste un truc les fenêtres ouais porte en pierre et là on est sur fenêtre en pierre donc ça fera 3 3 endroits à démolir à la hache donc on fait un mur complet et on démoli 3 au milieu ok pas de soucis c'est bien de regarder il faut mieux être sûr surtout que j'en ai jamais fait donc c'est plus prudent on voit que Calvin est en train de revenir et il revient du mauvais côté c'est bizarre bizarre il faisait le tour et finalement non ah ouais parce qu'il y a des gars là bas ouais j'ai un peu ça il est en train de se faire taper allez voilà ah bah t'es là voilà je vais me suivre allez dépêche je vais ramasser ça viens je suis là je suis là traverse le pont c'est un beau pont tu peux le faire tu vois que tu peux viens juste ici allez il a replongé nage à nouveau c'est marrant parce que je vois plus l'endroit où on mettait les pierres le truc je suis arrêté dessus peut-être c'est bizarre quand même ah ouais il doit être là ouais il est là il est là alors ami tu vas ramener des rochers que tu as déposé dans le contenant c'est bon je regarde si tu le fais je suis vigilant je suis vigilant là dessus ok reste par là tu sais c'est c'est mieux regarde là le temps que je perds avec ce gars là c'est une folie tu peux aller remplir les contenants observons-le oui il le fait c'est une victoire pour nous donc nous on était en train du coup de finir un mur pour faire une fenêtre on a pas beaucoup avancé à cause de toi dans le cabine c'est le moins qu'on puisse dire dépêche toi rempli ce sera bien quand ce sera éclairé ce sera bien pratique donc on va pouvoir faire une première fenêtre H H H il faut que je regarde où c'est ouais c'est bel et bien sur le haut oh c'est bien on les récupère au moins j'ai pas perdu plus ou moins pas quoi il y en a une qui est tombée peut-être qu'il y en a un petit peu par là c'est déjà le soir on dirait et on a un petit côté qui est fait peut-être qu'on pourrait poser un panneau solaire genre là à côté de ça je regarde un petit peu pour les panneaux solaires ah ouais alors moi après je voudrais pas forcément poser sur un truc comme ça il me semblait qu'on pouvait le poser directement sinon voilà pour pas que ça choque trop je dirais même qu'on peut peut-être mieux le coller au mur ouah pas beaucoup mieux je pense que là c'est le mieux qu'on puisse faire euh ensuite euh ensuite euh je vais mettre une batterie voilà ensuite je vais prendre du fil ah oui alors après il va falloir amener le courant ailleurs on va utiliser quoi pour ça ah bah on va utiliser peut-être ça j'espère que ça fait pas trop moche ok là c'est relié je prends mes ampoules je vais la placer là pourquoi je peux pas là c'est plus beau là c'est pas au bout ah c'est vraiment centré le truc quoi dommage 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 donc voilà on a la lumière ça serait carrément mieux de le mettre là franchement pourquoi au milieu bon je vais pas me plaindre mais c'est c'est un peu dommage quoi mais ce que je peux faire aussi puisque là au bout on aurait voulu mettre quelque chose mais qu'on peut pas c'est aller chercher une petite lampe quelconque en fait avec un crâne quelconque genre comme ça on va aller mettre là au bout justement pour habiller parce que sinon c'est bizarre ouais c'est pareil bien comme ça on voit que ça se bastonne là-haut tant mieux j'ai besoin d'un crâne excellent ils ont tout pigé salut mon ami oh vous êtes nombreux t'es habillé toi moi je veux taper sur le blessé voilà j'ai besoin d'un crâne c'est tout couché couché t'as eu de la chance ouais tu meurs là il est pas cru c'est génial n'aide pas on a tranché le bras c'est bien on a perdu peu de choses finalement on va le prendre pour la soupe du soir tu viens oui voilà meurs tranquille non pars pas mais non mais c'est une blague énorme énorme c'est ça que je voulais bon on a un début d'éclairage c'est bien ça on a pris ça aussi ça c'est pour la soupe donc pour qu'il s'acharne hein il est pas content tourne le un petit peu je peux voilà comme ça ils ont pas été chercher plus loin ils sont repartis nickel tout ça c'est fait et ensuite j'ai une torche ça me permet de cramer ce gars là et puis voilà quoi on a le crâne j'espère que ça éclaire bien après ce qu'on pourra faire donc c'est faire passer le fil le long pour arriver de l'autre côté là bas et éclairer de la même façon parfait j'entends que ça tape sur des trucs ah ouais il tape là dessus bon c'est pour ça que c'est bien que j'ai le truc indéssoutible bye bye on va le cramer aussi mais tiens on récupérera un autre crâne j'en ai plus beaucoup je reprends ma torche la torche est toujours allumée là on va finir le truc tout le monde est parti voilà ça donne reste ça on peut le faire quand même ça a l'air d'éclairer quand même pas mal ça a l'air d'être bien ça a l'air d'être bien il est où le brûlé avec sa tête il est disparu oh c'était beau ça mais par contre il a disparu voilà peut-être récupéré j'ai perdu deux armures je commence à faire beaucoup et puis il est parti notre ami Kelvin est reparti une aide peu précieuse là actuellement pour ainsi dire aucune aide c'est tout tout seul oui c'est ça ok là je vais pouvoir on va faire ça ou rattraper ce truc là voilà bon bah comme ça je le sais voilà on a un joli petit feu il fait son office on va prendre ça pour s'éclairer quand même ah il faut en mettre beaucoup à mon avis pour être éclairé comme ça ça éclaire mais vraiment c'est très difficile regardez là-bas on voit presque rien ah salut ouais d'accord ok allez dodo et bah je vais prendre de la flotte donc j'ai reçu un coup encore ils abusent hein pour qu'on perde toutes mes armures au fur et à mesure on prend de l'eau voilà on est des éclairages partout effectivement l'électricité c'est mieux mais c'est vraiment sur un endroit très réduit donc il faudra en mettre beaucoup on se lance ça et puis une fois que c'est prêt on mange et on va se coucher j'en mange qu'une partie je vais m'approcher pour voir si ça éclaire plus parce que de loin c'est pas flagrant quand même si on se tient là ça va j'enlève la lampe ouais quoi que ma lampe éclairait bien quand même ça éclaire en dessous en fait voilà on a des petits îlots de lumière dans une nuit noire absolue notamment notre marmite qui est en train de bouillonner là mais bon on avance on avance quand même ça je l'avais jamais fait c'est cool je sais pas combien ça peut en prendre en charge aucune idée ah bah le voilà ça ramène des pierres à nouveau c'est bien il ramène à nouveau il va se coucher bien sûr il s'est fait tabasser ouais il en a ramené c'est tout ce qui compte j'espère qu'il continuera le lendemain je mange juste pour la nuit quoi quand même oh il est pas bien oh la la regardez sa tête on passe la nuit et le lendemain on remange ah ouais non pas bon ou ça toutes les nuits viennent toutes les nuits alors ça je sais pas si j'ai des balles c'est reparti moi je passerai bien la nuit tranquille pas forcément envie de me saouler ouais ça va t'es pas attaqué tant mieux mauvais lui on charge je ne passe mon panton c'est ça va te noyer dans ce maquinage c'est dead parfait il est puissant le magnum il y en a un qu'on a tué c'est sûr on pourra récupérer de l'armure lui l'autre il s'est noyé je pense que c'est tout ok bon ok il y a quand même un petit bruit mais on va voir si on dort on a dormi yes j'ai l'impression que c'est l'été vraiment l'impression il est bien le magnum j'ai bien aimé il a été efficace là on va se bouffer tout ça et on va essayer de poursuivre donc il faut que je me prépare pour aller faire une grotte qui est quand même costaud j'ai l'impression il faudrait que je refasse le plein de choses mais pas pour aujourd'hui quoi ah t'es mort ah non ah j'ai eu peur ah j'ai eu peur qui était vraiment mort on était tellement triste et le corps de l'autre où est-il passé ça va il a l'air content il lève le doigt au signe de remerciement je t'ai sauvé je sais bah je t'ai sauvé tout le temps il a acquiescé je reconnais ma maîtrise de la situation ah il est là-bas bonne petite bestesse dans la tête parfait comme ça on use pas de balles j'en avais d'autres donc ok ah bah te voilà elle est pas très contente parce qu'en fait je vais retirer le pont je pense qu'elle a pas apprécié et il y a un truc que je me demande d'ailleurs maintenant j'y pense c'est vrai que là j'ai mis ça mais ne serait-ce pas bien de mettre un petit pilier de pierre pour soutenir ce truc et faire une rampe en pierre plutôt puisqu'on a dit qu'on mariait l'ensemble là ça serait inversé c'est pas con je vais voir ça déjà on finit de l'autre côté bon je laisse tout le temps allumer ça me paraît logique je pense pas que ça a eu des masses ça donnerait ça ouais à voir à voir si ça fait vraiment bien ou pas là j'ai un doute en voyant c'est mieux que la pierre parte du bas quand même à la limite ouais ça fait bof donc je vais laisser en bois je vais utiliser ça plutôt pour continuer les murs merci ça va ça se reprend tranquillement les pierres bien sûr sont loin maintenant il n'y en a plus beaucoup donc notre amitié de ligne est obligée d'aller à perpète mais ouais j'ai l'impression que c'est l'été ce qu'il faudrait c'est qu'on ait réussi à finir un côté jusque ici là on aurait donc notre porte l'autre côté c'est le même et qu'on commence à surélever légèrement pour voir et après ça serait soutenu en poutre comme ça tout le long pour avoir de la place je pense que ça laisse carrément de la place d'aller jusque là et alors ce que je me disais c'est que peut-être finalement ça sur l'arrière ça pourrait être éventuellement une grande plateforme pour un jardin et des trucs de plateforme quoi en gros ça peut être sympa aussi comme ça je les prends directement placés là on en a perdu une c'est dommage on en a perdu beaucoup on a tout est tombé à la flotte mais on a nos deux fenêtres et c'est à mon avis beaucoup mieux comme ça c'est beaucoup mieux comme ça un couteau du coup je comble le dernier mur ça avance mine de rien alors étape suivante quand j'en suis là ça serait de faire passer l'électricité le long des poutres en bois j'espère que ça fait pas trop moche mais j'ai l'impression que non j'ai l'impression que ça va encore est-ce que ça va être relié automatiquement par contre ça je ne sais pas est-ce que là on peut mettre une lampe ça serait pas mal voilà ok donc si je prends mon ampoule est-ce qu'elle est directement reliée oui oh excellent on a relié de côté est-ce que je peux mettre une ampoule là non dommage 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 comment on fait une porte déjà je ne m'en rappelle plus est-ce qu'il faut remettre ensuite quelque chose je vais regarder on a vu pour la fenêtre tout à l'heure ah oui on peut faire des volets il faut couper en quatre tiens j'ai déjà regardé ça et après on regarde pour la porte parce que là c'est pas fait encore hop on se récupère une bûche on va jeter un petit coup d'œil rapide bon là on éclaire déjà un petit peu plus toute la façade va être éclairée on mettra un crâne aussi bien sûr ah bah il y avait des parties de toute façon mais bon bref c'est pas grave et on peut en mettre au dessus aussi non d'accord c'est des tout petits volets quoi pas forcément méga beau parce que ça laisse une ouverture sur le dessus là mais bon bref on les ouvre il aurait fallu les mettre à même hauteur que toute la fenêtre et si vous refermez regardez bon c'est ingénieux quoi encore salut hey vous traînez dans le coin j'ai jamais testé ça tiens ça c'est bien c'est bon oui oui il défonce l'autre il défonce l'autre déjà lui déjà lui j'aime bien Tazé moi c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool de Tazé apparemment apparemment il est reparti l'autre il m'a fait perdre juste une armure bon c'est vrai que c'est bien d'avoir le fait que c'est indestructible parce que là je pense que j'aurai beaucoup de dégâts alors que vu l'énorme truc t'as pas envie de te taper des dégâts dessus quoi ça c'est clair et net et puis du coup on en était où on voulait faire monter un peu alors ça c'était moitié non c'est pas ça l'idée je voulais juste mettre à côté pour regarder ah ouais 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 c'est moitié ok donc je suis monté là hop je prends ça et je regarde déjà ce que ça donne ok ensuite on va remplir et on va voir si on a une poutre placée sur le haut j'espère que oui oui donc on a une hauteur supplémentaire mais pas complète et ça va être ça notre hauteur de plafond j'espère que ça va pas compliquer les choses aucune idée en fait on va tester ensuite on va tester tout de suite on va ajouter là aussi attends je vais mettre ça là au cas où ça marche pas comme ça je suis pas embêté là je peux remplir il n'y a pas de souci là on serait comme ça mettre une poutre là pouvoir mettre l'autre au dessus ensuite on met des espèces de toises je sais pas si ça marche en fait ou s'il faut pas une hauteur complète aucune idée à mon avis ça marche pas je vais avoir une galère tu mets ça là je peux prendre ça et le mettre dessus ensuite je relie avec toi et ensuite j'ai besoin d'une moitié d'un demi on va prendre ça ah non ça je l'enlève pas ah c'est ça qui m'embête je vais avoir ça tout le temps moi je voudrais que ce soit ça là-haut et pas ça attends toi là-haut je peux t'enlever ah quoi que attends si c'est peut-être possible oui si si c'est possible on va pouvoir avoir ça comme poutre et la hauteur me paraît très bien a priori on pourrait avoir j'ai l'impression ça fonctionne cette hauteur là de plafond qui paraît être une hauteur très bonne je sais pas ce que vous en pensez c'est pas trop haut mais c'est pas trop bas on a pas le plafond là comme ça c'est beaucoup mieux en fait j'ai l'impression que ça fonctionne en gros donc bah on va valider aussi et puis pour finir on va regarder pour la porte donc il fallait ramener un petit peu plus mais c'est cool là on a bien avancé il fallait ramener beaucoup plus puisqu'il fallait faire un mur d'abord et ça serait peut-être bien de poser ce truc là aussi avant attends pour avoir l'entrée globale donc en face plus toi plus ça du coup je te reprends je vais le remettre là en attendant nickel c'est sympa les constructions dans le jeu c'est technique mine de rien il y a plein de petits trucs à connaître je dis pas que je l'ai fait au mieux mais bon en tout cas j'aime bien c'est très très plaisant les résultats sont beaux en plus enfin je trouve je pense qu'on peut faire bien sûr beaucoup plus beau mais ouais ça donne des choses intéressantes qui réalisent plus ou moins même s'il y a des choses qui ont l'air de poter un peu de relisière c'est quand même assez sympa il me manque une grosse pierre c'est terrible on est pas venu là est-ce que c'est le dernier étage pour la porte on aimerait bien voir une porte yes c'est le dernier donc une porte on va regarder le petit carnet d'accord il faut amener des planches ensuite donc on découpe l'ensemble c'est assez simple on va perdre de pierre c'est cool et voilà on a un encadrement de porte déjà c'est une bonne chose on va placer le reste là en espérant qu'on puisse mettre la poutre sans problème d'ailleurs j'y ai pas pensé mais j'ai une gueule on va la mettre après je pense et bien non voilà pourquoi il faut la mettre avant ok là normalement c'est bon c'est ça c'est fini et placé ouais faut y penser faut mettre avant si on met avant ça marche si on met pas ça marche pas ouais il y a là à combler aussi pour voir ce que ça donne mais je pense pas qu'on le fera aujourd'hui on va finir avec une petite porte c'est de nouveau la nuit qui arrive j'ai besoin de planche tout simplement je pense qu'il en faut 4 voilà c'est 3 il en faut 3 et c'est ça cool 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 ça donne bien la base ça va donner un truc ça va donner un truc sympa j'ai l'impression lent à faire mais par contre content quand on réalise un truc je vais me mettre en face genre comme ça ouais attention on regarde un petit peu voilà pour la photo sympa comme tout bah écoutez on va se quitter là ça avance bien comme vous le voyez en même temps ce sera long je vous ai dit je vais faire la première étage comme ça une partie seulement ira vers une toiture une autre donnera sur une petite terrasse comme ça on réduit un petit peu l'étendue de la maison mais surtout on lui donne pas une forme trop rectangulaire ce qui pourrait être pas mal en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt allez salut